Salut à tous, aujourd'hui on va se faire la revue d'une petite box que j'attendais depuis un moment je l'attendais depuis un bon moment parce qu'en fait on la trouve pas encore en France enfin moi j'ai fait pas mal de recherches et j'ai pas réussi à la trouver du coup je l'ai commandé en Chine, du coup je vous mettrai le lien dans la description ben en fait c'est un petit mode au format tube mais bon l'avantage c'est que moi tout le tout enfin ça fait longtemps que je voulais me repayer un petit mode en format tubulaire et en fait bon ben je trouvais que des espèces de machins en 22 et puis vachement long genre matraque du coup moi quand j'ai vu celle là dans une revue de Grim Green tout de suite j'ai flashé quoi je me suis dit elle est compacte donc au lieu d'essayer de caler l'électronique sur la hauteur en fait ils ont élargi le mode et puis ils ont réussi à caler l'électronique donc ça fait un mode assez gros en diamètre mais du coup on peut mettre tous nos atos, tous nos drippers, enfin bon pour moi elle remplit le contrat voilà donc là ça fait quelques jours que je passe avec et franchement j'en suis bien bien content quoi de toute façon on va voir tout ça en détail dans la suite on va se faire juste le petit tour de la boîte déjà la boîte est sympa en fait elle ressemble exactement au mode quoi voilà une petite boîte en carton format tubulaire scratch code patati patala de toute façon comme d'habitude donc celle là c'est la version inox que je garde je vais sûrement l'offrir à quelqu'un et moi je me suis ouvert la black parce que j'ai pas mal d'atos de couleur noire donc du coup moi j'ai préféré ouvrir la black donc on va faire le tour de la boîte donc on ouvre ça comme ça un petit cordon usb bon rien de classique hein lorsqu'on sort notre ato on a le petit manuel de l'utilisateur il est emballé dans un petit truc comme ça une petite sacoche en je sais pas quoi voilà donc déjà l'emballage bon c'est correct hein c'est très bien vu voilà on peut regarder un petit peu le manuel et puis comme ça on va faire un petit peu le tour des caractéristiques donc déjà on voit qu'en diamètre elle fait 30 donc voilà écran oled bouton fire port micro usb une batterie 18650 le cap le bouton fire donc voilà les specs donc pareil je vous mettrai le lien vers le site du fabricant elle va de 10 à 80 watts output voltage 0,5 à 8 enfin bon je vous laisse lire vous ferai pause contrôle de temp ni, ti, ss qu'est-ce qu'il y a d'autre bon bah après c'est le manuel d'instruction pour l'utiliser mais ça on va le faire en direct voilà un petit peu un petit peu ah voilà on peut faire peut-être le tour des protections donc si on peut apprécier une protection alert no atomizer low atomizer donc court circuit low power alert donc pour éviter de niquer vos batteries temp alert quand votre box monte à plus de 80 degrés bah elle se met en sécurité over vaping protection donc ça c'est si vous restez appuyé plus de 10 secondes sur le bouton elle se bloque et auto screen shutdown ça c'est l'écran qui s'éteint comme sur toutes les box actuelles voilà rien de rien de particulier donc voilà à quoi ressemble notre box donc franchement vous voyez dans ma main ou je sais pas moi si je la mets à côté de la rouleau on voit tout de suite on voit tout de suite qu'elle est hyper compacte elle est toute petite par contre elle fait un sacré diamètre 30 quand même ça fait un sacré diamètre je pourrais lui coller je vais lui coller un petit ato je vais prendre un ato en 24 je vais prendre le goun voilà si je lui colle le goun donc lui il fait 24 vous voyez on a bien on a encore de la place là on peut monter jusqu'à 30 mais bon voilà moi je trouve que ça fait ça fait super joli et je me retrouve avec un setup où je peux vaper un peu comme un bûcheron avec une petite box sympa légère ça j'insiste là-dessus elle est super légère franchement elle est très très légère légère du coup bon ça respire ça respire pas le sentiment de qualité quoi on sent qu'on a un petit truc qui est pas super super solide quoi mais par contre elle fonctionne très bien donc pour moi moi je l'aime bien franchement ça fait une semaine que je la trimballe j'ai pas grand chose à lui dire des petits reproches par ci par là des petites conneries mais c'est pas c'est pas vraiment vraiment super gênant surtout qu'elle coûte pas très cher donc rapport qualité prix je trouve que c'est pas abusé je vais vous mettre le le goblin mini v3 vous voyez là du coup on a beaucoup plus de gap là sur le côté mais bon pareil rien de super super choquant voilà elle a toutes les fonctionnalités d'une box actuelle elle est tubulaire et elle est vachement courte quoi les autres elles sont elles sont comme ça quoi elles vont monter jusque là et après il faut remettre votre ato vous vous retrouvez avec une matraque quoi donc ceux qui veulent se payer un petit mot de tubulaire pas très cher je crois que je l'ai payé j'ai payé j'ai payé les deux avec les frais de port de chine 60 dollars donc ça fait ça fait 30 dollars la box franchement voilà 30 dollars la box voilà voilà ouais je peux lui ouais je peux lui laisser l'atot de toute façon ça gêne pas qu'est ce que je voulais dire ouais donc la batterie donc là ça va être le premier petit point un petit peu un petit peu ça aurait pu être mieux fait vous voyez quand vous sortez votre batterie en fait vous avez cette espèce de truc là qui se rabat donc là à l'intérieur vous voyez c'est très bien fini on voit le plus au fond donc on se trompe pas quand on met notre batterie on met notre batterie on rabat et on ferme ce on ferme le cap vous voyez là vous avez vous pouvez le faire avec une pièce pour bien le serrer ou si vous avez des difficultés à le desserrer moi pour l'instant j'ai pas trop eu j'ai pas trop eu besoin d'une pièce j'ai juste essayé avec une pièce parce qu'en fait voilà ça c'est le premier point un petit peu dommage quoi mais c'est pas non plus la fin du monde c'est que quand on la secoue ça fait gling gling quoi avec ce petit machin vous voyez là je serre à fond voilà je suis bien serré vous voyez on entend un petit gling gling quand on le pose sur une table aussi on sent qu'il y a un petit truc qui fait gling gling sinon ça fonctionne très bien c'est juste que moi ça me saoule un petit peu ce gling gling quoi pas les boutons pas du tout ils sont super bien ils sont bien raides bien cliquez non non le clic des boutons ça c'est nickel voilà donc c'est pas ça fait un peu chier mais c'est pas la fin du monde donc on va se l'allumer et puis qu'est ce ouais je pense qu'on a là on en a fait le tour on va l'allumer puis on va faire un petit peu le tour du menu donc déjà quand vous l'allumez donc c'est un écran écran au led super affichage franchement très très joli je vais essayer de régler la lampe qu'on a un petit peu moins de voilà donc mise au point donc là vous voyez je suis en mode wattage je suis à 998 puff j'ai bloqué la bécane coil de 0,44 voilà donc vous ajustez alors là je suis en mode je peux pas changer mes réglages donc ça pour débloquer ça vous faites fire et bouton plus vous restez appuyé et ça déverrouille voilà et là je peux ajuster mes wattage vous appuyez trois fois une deux trois une deux trois oui non pardon je me plante en fait il faut rester appuyé sur les deux boutons plus et moins pour entrer dans le menu donc là tac voilà donc température nickel stillson ça c'est pour vaper sans que l'écran soit allumé rotation de l'écran clear puff ça je peux le faire voilà je les ai remis à 0 nickel screen donc remettre à 0 les puffs mode bypass pour vaper comme sur un mecha mode wattage température stainless steel inox titanium nickel voilà donc moi je l'ai testé là j'ai un montage en en contrôle de thème d'ailleurs je peux vous montrer j'ai plus de j'ai plus de liquide dans mon dans mon goblin température stainless steel voilà je vois je suis à 33 watts 195 degrés et j'ai une résistance de 0,46 quand vous dévissez la taux et que vous le revissez tout de suite elle vous dit elle vous demande voilà new coil old coil new coil alors moi je sais que j'ai des box où ça ça marche plus ou moins bien voilà là par contre elle à tous les coups ça le fait dès qu'elle perd sa résistance elle vous redemande toujours ce que vous devez faire quoi donc je vais lui mettre old donc là normalement je suis censé être à 33 watts si je fais feu j'ai plus de liquide il y en a encore un petit peu tiens je vais tirer une barre je sais pas ce qu'il y a dedans voilà je suis peut-être un peu haut vous voyez là ça commence à descendre bon on va pas y passer la nuit mais en tout cas ça fonctionne très bien alors je pense que ma résistance j'aurais pas dû mettre old parce que ça doit pas être ça donc new coil il me la voit à 44 voilà et là il bloque bien il descend à 5 3 3 donc vous voyez ça fonctionne plutôt pas mal euh qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh petit alors aussi un petit reproche euh là par exemple vous voyez je suis à 33,1 watts donc admettons donc vous appuyez sur le bouton fire et le bouton moins et là vous passez en mode je règle mes watts donc là admettons je vais lui coller 40 watts voilà 42 watts donc là je suis bien à 42 watts et je veux une température de 185 euh je veux je repasse en mode wattage en fait il mémorise pas le à combien vous étiez en mode wattage vous voyez il me repasse en mode wattage à 42,3 alors que précédemment j'étais plutôt aux alentours de 30 en mode wattage donc ça c'est un petit peu chiant aussi quoi bon après une fois qu'on le sait bon ben on fait bien gaffe et on on pense à se remettre comme il faut mais euh moi j'aurais bien aimé euh que ça mémorise la valeur des watts la valeur de la température nickel titanium et stainless steel mais séparément quoi pas qu'on règle les watts pour tous les modes voilà donc un peu ça pareil c'est pas c'est pas un point super chiant super bloquant mais bon voilà je me fais de le dire vu que moi ça me l'a fait plusieurs fois et ça m'a ça m'a fait chier surtout je lui ai mis un ato un ato avec une une résistance de 1,6 la résistance toute faite et tout bon vous lui mettez un petit coup à 27 watts voilà quoi euh je l'entends au bruit je l'ai entendu tout de suite au bruit donc j'ai pas cramé mon coil mais bon c'est le risque quoi voilà euh autre petit truc tant qu'on est dans les inconvénients euh on peut pas aller en dessous de 10 watts donc par exemple ceux qui ont des des atos genre Nautilus Kabuki enfin des trucs comme ça où ils ont des résistances de 1,8 ohm des fois 10 watts ça commence à faire un peu un peu beaucoup pour une résistance en 1,8 pour de la vape classique donc euh moi ça me gêne pas moi j'ai que des que des résistances de 1,6 ohm donc moi 10 watts c'est nickel d'ailleurs euh je dois avoir je dois avoir là j'ai mon Vika bon bon au passage je vous montre hein j'ai acheté un petit sticker sur Fasttech là pour la la Pico franchement c'est nickel ça fait un petit truc marrant et puis euh le sticker est super bien fait ils ont même fait les trous d'aération en dessous pour le dégazage de la batterie euh voilà sympa voilà on s'en fout euh le Vika voilà ça c'est un ato en 22 bon c'est sûr c'est pas donc là je vais lui mettre New Coil donc là bon il le détecte à 1,58 je suis à 10 watts et quand je fais feu voilà je suis à 4,22 donc ça c'est des résistances qui sont données pour 4,2 donc euh bon voilà moi c'est nickel mais euh c'est dommage moi je pense qu'ils auraient dû démarrer à 8 ou 9 watts 9 watts ça aurait été bien 8 euh personne va pas 8 quoi mais avoir le choix de faire du 9,5 euh un truc comme ça avec de la résistance en 1,8 ohm donc là voilà 10 watts euh et ça marche super bien franchement elle est super légère un petit setup comme ça c'est super léger et ça me rappelle des souvenirs quoi les débuts où j'avais mon ProVari Mini voilà par exemple mon ProVari Mini bah je l'adore c'est un super c'est une super box mais bon elle prend des toutes petites batteries donc ça tient pas très longtemps et puis tout en haut en fait c'est du diamètre 19 donc j'ai plus un seul ato qui va dessus à part j'ai quoi j'ai le Kaifen Mini V3 qui va dessus parce qu'il fait 19 en genre bon ato qui fait de la bonne vape quoi avec des saveurs j'ai que le Kaifen Mini V3 qui va dessus et puis de toute façon les petites batteries euh c'est des combien je sais même plus le nom tellement je les utilise plus euh tac 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 ouais bah je les ai toutes rangées mis au placard ça fait ça fait longtemps que je les ai pas réutilisées euh voilà quoi moi pour moi c'est euh moi je trouve que c'est un super petit mode euh vraiment je l'adore l'écran est super lumineux très précis euh euh il prend des 18 i150 donc vous avez pas tout à racheter euh il coûte pas cher euh voilà moi je trouve que c'est euh c'est une très bonne box euh euh ce que je pourrais vous montrer aussi c'est que vipark en fait euh c'est pas mon premier mon premier mode de vipark je vais vous montrer ça à une époque chercher une box en en 150 watts et puis sans dépenser une fortune donc celle là je l'avais payé euh euh je l'avais payé une quarantaine de dollars un truc comme ça sans frais de port et tout euh ce qui m'avait tout de suite plus c'était un peu ce bouton là voilà ça changeait un petit peu en fait on change de mode en faisant tourner le bouton euh euh donc là par contre l'écran euh j'étais vachement déçu de la qualité de l'écran on voit que l'affichage est pas très très beau hein quand on quand on compare euh là on voit quand même clairement qu'il y a eu du boulot de fait quoi euh euh donc ça c'est euh c'est une box euh de batterie en 18650 euh et puis voilà en fait on se balade dans le menu en changeant la molette quoi voilà là je règle ma température là je règle mes watts et puis j'ai une petite molette là gauche droite pour faire descendre ou monter voilà super moi je l'ai adoré cette petite box hein donc c'est la vipark euh vipark TC150 on la on la voit encore sur des shops hein par ci par là je mettrai un lien pour ceux qui veulent qui veulent voir bon le problème c'est qu'elle fait 22 et puis bon euh voilà double accu et elle est quand même elle est quand même ma stock quoi voilà mais bon vipark euh moi je trouve que c'est une marque euh c'est une marque que j'aime bien quoi plus ça plus on va dans le temps plus ça s'améliore donc euh moi j'aime bien euh voilà bon bah on va pas s'éterniser plus longtemps là dessus hein franchement une bonne petite box elle monte à 80 watts moi pour moi c'est largement suffisant euh voilà légère euh tous les points bloquants je vous les ai donnés euh mais sinon voilà hein en finition il n'y a rien à dire quoi mais on sent que on sent que c'est quand même assez fragile vu qu'elle est vachement légère je pense que tout est extra fin ça ça doit être de l'aluminium donc euh on n'a pas un sentiment de vraiment de solidité absolue euh voilà mais moi pour moi une box à 30 30 dollars voilà elle est très bien ça fait une semaine j'ai un travail j'ai pas encore fait tomber et tout mais euh voilà voilà ce que je pouvais dire sur la vipark quantum euh voilà donc euh je vous dis à très très bientôt on va contre là je vais continuer les revues là j'ai reçu le petit truc là le myjet et euh et mon recoil de de grim green euh donc là je vais continuer à shooter quelques vidéos donc euh à très bientôt et bonne fin à tous allez salut pas encore à Border 3 pas¿ ? pas de problème ? pour